Je voulais quand même vous faire une petite mise à jour rapide sur plusieurs points. Le premier, c'est les concours. Les concours, ça va revenir. Il y a eu un petit temps mort pendant quelques semaines, parce que je vous dis la vérité. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu un petit temps mort parce que j'avais besoin de reposer le truc, parce que mine de rien, d'accumuler trop de concours, à un moment donné, franchement, je vous dis la vérité, logistiquement, ça devient chiant. Donc là, on va reprendre. Alors, le menu va être assez simple. Je vais vous l'énumérer. Déjà, alors ça ne sera pas par ordre. Je vous donne le spectre complet. Attends, Louloute, tu veux le ballon ? Attends, attends, t'es prête ? T'es prête ? T'es prête, Louloute ? J'aurais pas fait foutre, ça c'est sûr. Je vous donne le spectre complet. Et pas non plus, pas par ordre. Déjà, il y a le gros concours. On va vous faire gagner un M3 G81. Vous savez, la version Touring. Qui sera en association avec ma marque AKR. On est en train de restyler, de recréer, etc. Donc ça, c'est toujours, ça va arriver vers les beaux jours, mais c'est toujours évidemment dans les tuyaux. Ça a pris du retard au niveau du contrôle de la qualité. Parce que j'ai envie, en fait, j'ai envie de trouver le bon rapport qualité-prix. Que les vêtements ne soient pas trop chers, mais que ça soit quand même vachement qualitatif. Et finalement, moi, j'ai vraiment envie, je repense à un mail que j'ai reçu, je vais vous le montrer, c'est incroyable. Moi, j'ai quand même envie de faire en sorte que ma marque, même si je ne me base absolument pas là-dessus, et qu'à la base, c'était une petite idée qu'on avait eue avec Alex de faire des stickers. Et grâce à vous, et je vous remercie évidemment, ça a tellement bien marché, qu'au final, on a dû, ça a foutu le bordel, en fait, monstrueusement. Je vous parle de ça, c'était il y a des années, tu vois. Après, ça a roulé, on a eu un départ très difficile, parce qu'en fait, on s'est dit, ouais, en gros, on va imprimer 1000 stickers, et voilà. Mais en fait, frère, on en vendait 1000, je n'ai pas envie de dire 1000 par jour, mais tu m'as compris, quoi. Énormément. Et donc, du coup, on a toujours voulu que ça soit de la qualité, parce que le but, c'est que la personne soit contente de ce qu'elle reçoit, tu vois, et que ça dure vraiment très longtemps. Et jusqu'à là, honnêtement, je n'ai jamais reçu des trucs, des mauvais retours. Il en faut, mais je n'en ai jamais vraiment reçu. Et donc, du coup, pour cette renaissance de la marque qu'on est en train d'opérer, il faut que ça soit exactement la même chose. Sauf que cette fois, on va beaucoup plus, entre guillemets, sortir des nouvelles collections, genre tous les 5, 6 mois, etc. Comme ça, les gens, ils peuvent se diversifier. Donc ça, c'est vraiment pour le concours qui sortira à ce moment-là. En même temps qu'on relancera la marque. Pour l'instant, vous ne pouvez pas commander. Pour l'instant, vous ne pouvez plus acheter les anciens trucs. Enfin, vous pouvez, mais moi, je préfère les donner aux gens qui viennent dans le 95. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, on est vraiment sur la fin de stock, tu vois. Et du coup, ça ne sert à rien. C'est horrible, mais ça sert à rien. Le mail que je vais vous montrer, c'est quand même un mail qu'on a reçu 2 ans après. Ça veut dire que le mec, il y a 2 ans, nous avait envoyé un message, tu vois. Alors, est-ce que c'est tombé dans les oublis ? Parce qu'il me demandait un stickers de pare-vitres. Enfin, un bandeau de pare-brise. Excusez-moi, c'est les grillages qui se ferment chez moi. Comme dans le film, je suis une légende. Et le mec me demandait un bandeau de pare-brise. De mémoire, on n'en a fait que très peu, tu vois. Et en fait, le mec, comme on ne répondait pas, 2 ans après, genre aujourd'hui, 2 ans après, il nous insulte. Je vais vous lire. Il y a un site internet, c'est fait pour ça. Allez sur le site internet, commandez vos trucs. Bon, maintenant, il n'est pas. Le site, il est désactivé. Vous ne pouvez plus commander, tu vois. On a livré toutes les personnes, évidemment, qu'on devait livrer il y a quelques mois. Maintenant, vous attendez juste qu'on refasse un nouveau site et qu'on refasse une nouvelle collection. Pour l'instant, ça ne sert à rien de me demander la famille. Moi, je veux que ça soit nickel. Ça ne sert à rien de vous pondre un truc dégueulasse. On n'est pas là pour ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est bon. Deuxièmement, au niveau des autres concours, on va vous faire avec Omniswatch, là, vous savez, la marque de montre avec laquelle je bosse. On va vous refaire plusieurs choses qui vont arriver cette année, notamment une collab qu'on est en train de faire, qu'on est en train de mettre au point. Une collab qui ne sera pas vraiment très chère et vous connaissez la transparence. On va vraiment vous montrer la montre, etc., et vous expliquer tout ce qu'on a mis dedans. On a opté pour un format rond, basique, rond. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les marques naissantes de montres, généralement, les créateurs vont s'inspirer des marques, des formes déjà existantes. Notamment RM, notamment Audemars, notamment tout ça. Et en fait, quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais des montres comme ça. C'est la vérité. Rolex, c'est Rolex. Audemars, c'est Audemars, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a la forme que c'en est une. Je disais, ce n'est pas parce qu'elle en a la forme que c'en est une. Tu vois ce que je veux dire ? Je dénigre absolument personne, vous le savez. Et du coup, je préfère me dire, écoute, une montre dans notre imaginaire, c'est rond. On va se baser sur un format rond avec un intérieur en carbone forgé, avec un beau mécanisme, et avec des bracelets interchangeables pour mettre la couleur que vous voulez. Un truc simple et basique, et surtout solide. Voilà, on va partir là-dessus. Donc, ça, il va falloir attendre encore quelques semaines, et puis ça sortira. Je vous montrerai tout ça. Évidemment, pour le lancement de la collab, on vous en fera gagner une ou deux. On est en train de voir un peu dans quelle optique. Évidemment, moi, j'aurai les cinq ou six presses. Ce qu'on appelle les versions presses, c'est pour les donner aux gens, tu sais, cadeaux de la maison, pour qu'ils en parlent, etc. Moi, ça, je m'en bats les couilles. Je vais les donner à des gens très proches de moi, à qui ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un des concours qui arrivera aussi. J'ai aussi un concours à faire avec Fresh Detailing, qui sera un concours gratuit, évidemment. Tout ce que je vous cite là, c'est gratuit. Mise à part la collab avec ma marque, où là, je vous en avais déjà parlé, ça sera un concours avec obligation d'achat. Genre, vous achetez un sticker, soit un t-shirt, tout ce que vous voulez, pour pouvoir gagner l'Audi. Enfin, l'Audi, pardon. Je pense à l'Audi parce que j'en ai acheté une, mais... Pour pouvoir gagner l'ABM, mais ça, je vous en avais déjà parlé. Mais par contre, en simultané, on fera un concours gratuit. Ça sera le même pour gagner la Rolex. Enfin, une des Rolex que je vous avais montrées gratuitement, tu vois. Et évidemment, comme prévu, à ce moment-là, je vous montrerai tout. Que ça soit du stockage, que ça soit du tirage au sort, que ça soit les rendez-vous avec les avocats et les huissiers. Là, il y aura une totale transparence. Ce n'est pas pour se donner bonne conscience, parce que les gens ne sont pas dupes. Quand tu fais des concours comme ça, avec obligation d'achat, tu sais très bien que déjà, tu rentabilises la bagnole. Et en plus, tu prends un petit à côté qui te permet de faire vivre les sociétés. Et donc, en fait, moi, l'argent n'est absolument pas un tabou. Moi, je l'ai toujours dit, tu sais, quand je fais des partenariats ou quand je fais des placements, ça bénéficie énormément à mon équipe et à ma société qui, on n'est pas obligé d'injecter de l'argent parce que l'argent vient des placements de produits et puis ça leur continue de travailler, de vivre, etc. Et donc, voilà. Moi, je n'ai aucun tabou là-dessus. Je suis complètement transparent là-dessus. Donc, ça sera le même point pour ce genre de concours-là. Voilà. Et donc, avec Fresh Detailing, comme je vous l'ai dit, on va vous faire gagner un truc complet, un polish, céramique, machin, nettoyage de dingue, etc. Et là, pour le coup, oui, ça sera complètement gratuit. Donc, comme je vous disais, là, ça sera complètement gratuit. Il faudra juste s'abonner comme vous faites d'habitude, etc. Je vais remettre en place, je pense, assez bientôt un concours comme j'avais fait. Moi, j'appelle ça le concours du virement. Alors, c'est très sale à dire comme ça. Mais en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'oseille, clairement. Et le fait est de faire un tirage au sort et d'envoyer un virement à quelqu'un. Ça peut beaucoup l'aider. Ça a été le cas notamment dans celui qu'on a fait juste avant, il y a quelques mois déjà. J'avais eu beaucoup de retours positifs et même la personne, ça l'a vachement aidé. Moi, pour des raisons personnelles vis-à-vis du gagnant ou de la future gagnante ou du futur gagnant, je n'ai pas forcément envie de dévoiler les chiffres parce que je n'ai pas envie que la personne se fasse harceler ou insulter. Ça ne sert strictement à rien. Donc ça aussi, c'est dans les tuyaux. Et en ce qui concerne le dernier concours, quand je dis dernier, ce n'est pas que ça arrivera en dernier, c'est que c'est sûrement d'ailleurs celui qui arrivera très bientôt en premier. Ça avec Ossyn. Ossyn qui a pris une petite année sabbatique des réseaux sociaux parce qu'il s'est plus concentré sur son taf. Il a raison, il a une très très grosse société. Donc c'est mieux que la société tourne plutôt que, entre guillemets, de faire du réseau. Même si, je le comprends, il continuait sur les réseaux, etc. Mais il était moins présent. C'est vrai qu'on a fait moins de vidéos, moins de featuring, moins de partenariats, moins de tout ce que tu veux. Tout simplement parce qu'il avait envie de plus se concentrer sur sa société qui tourne super bien. Et d'ailleurs, on le félicite à ce sujet. Et donc, on va vous faire gagner une voiture. Ça sera encore une BMW. Parce qu'avec Ossyn, on s'est toujours dit qu'on ne vous fera gagner que des BMW. Évidemment, ça sera un concours gratuit. Donc là, j'attends que Ossyn me donne le top. Comme d'habitude, moi, je vais acheter la voiture. Je vous la mets sur Insta. Vous commentez, vous vous abonnez à Ossyn et à moi et vous la gagnez. C'est très simple.